Pourquoi aujourd'hui nous écouterions encore un concert en mono alors qu'une spatialisation soignée telle que l'on peut entendre sur un album studio est possible en live ? C'est pour cela que j'ai l'ambition de sonoriser un concert avec le système WFS et user de son potentiel pour créer un vrai spectacle sonore totalement immersif. Le WFS se différencie des systèmes de diffusion traditionnels en offrant à l'auditeur une immersion totale et favorise une grande cohérence en tous points de la zone d'écoute. Ses maîtres mots sont flexibilité, transparence, homogénéité spatiale et interaction avec la scène. Le placement des enceintes dépendra des prédispositions de la salle et les limites physiques. Cette merveille technologique contrôle le niveau et la phase de chaque enceinte de façon indépendante. Quel que soit l'endroit où vous vous trouverez, vous serez toujours à la meilleure place pour en profiter. Certains peuvent le confondre avec un système 5 points comme au cinéma. Le problème avec le 5 points, c'est que nous avons une zone d'immersion restreinte que l'on appelle le sweet spot. Seule la personne s'y trouvant pourra profiter d'une écoute optimale. A contrario, le principe du concept de synthèse de chants sonores WFS consiste à dévier les sources sonores physiques des enceintes des sources sonores perceptives de là où en laissant venir. Le projet WFS into the wave expérimentera une interface tactile développée spécialement pour l'occasion, reconsidérant ainsi la spatialisation des sources sonores au service du mouvement dans les compositions des élèves du musique actuelle. Le gros avantage de la WFS, ça va être de permettre une spatialisation du son justement qui est valable pour l'ensemble de la salle. Ce qui fait qu'on peut enfin spatialiser les sons sur scène dans des situations de spectacle vivant. La technologie émergente WFS sera présentée à des étudiants et des professionnels du milieu du spectacle et démontrera son potentiel, d'abord au cours d'un atelier à l'Antipode MJC dans le cadre du festival Jardin Numérique le 12 avril, puis le 17 avril lors d'une conférence publique à l'école supérieure de réalisation audiovisuelle de Bretagne, où interviendra le créateur du système WFS Wave One, Etienne Cortel. L'Antipode est de toute façon une des meilleures salles de diffusion de musique actuelle à Rennes. Ils sont très bien équipés. Pour ça, on a mis un compte Ulule en service sur internet, comme ça n'importe qui peut donner ce qu'il veut pour soutenir notre projet. La beauté du projet Ramy, c'est qu'il y a à la fois une dimension très technique, avec la création d'interface pour le système WFS, et en même temps un aspect totalement artistique avec l'organisation d'un concert qui sera diffusé avec le système et qui utilisera également les interfaces que aura créé Ramy. On a besoin de votre soutien pour que le projet se concrétise. Le concert est totalement gratuit. Grâce à vous, nous pourrons installer le système WFS à l'Antipode le 17 avril et faire une captation audiovisuelle de l'intégralité d'événements. Rendez-vous à l'Antipode MJC le 17 avril. J'ai pas de 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 l'Antipode MJC le 17 avril. Sous-titrage ST' 501